Sous-titrage Société Radio-Canada ...laisse comme ça. Oui, il faudra un diffuseur plus léger. Pour la répétition, enlève-le, puis tu vas diminuer le rayo-sta. Celui-là, c'est vraiment trop fort. Alors, baisse le rayo-sta. Ça baisse. Baisse encore. Une première. Non, plus face à nous. Voilà, ça va, ça va, c'est très bien. Oui, c'est parti. Et puis, on va voir. Continuez, continuez le mouvement. Là, les effets devraient être éteints. Le 2 kilos, et c'est seulement... Françoise, il va donc arriver dans une lumière faible, et donc crépusculaire, à sa table. Et là où le système est plus complexe, c'est qu'on mélange deux lumières, une lumière solaire crépusculaire et une lumière artificielle, qui est soi-disant la lumière de cette petite lampe. Alors, pour ce faire, on place un projecteur suspendu, lequel, projecteur suspendu, va pouvoir donner une sorte de flaque. Alors, la lumière composite, c'est donc une lumière solaire, une lumière solaire directionnelle, mélangée à une lumière indirecte, douce, et à une lumière directionnelle artificielle, qui figure cette lampe. Aujourd'hui, on est dans une lumière qui est assez réaliste. On n'est jamais réaliste à 100% au studio, parce qu'il est impossible de copier la lumière naturelle. On peut seulement s'inspirer de la lumière naturelle et essayer de la réinventer selon certaines possibilités techniques. Tout se décompose en lumière principale et lumière secondaire. Alors, lumière principale, voilà par exemple ce qu'on appelle un HMI de 6 kW. Et ce HMI de 6 kW va faire les effets solaires qui rentrent par la baie vitrée. Il y a un autre effet principal numéro 2, c'est celui-ci, qui est aussi un HMI et qui va éclairer par cette petite baie vitrée le lit et le mur du fond. Ça, c'est pour donner l'illusion du soleil en été, dans l'espace où on est. Oui, après l'effet principal, les effets secondaires vont être donnés par d'autres projecteurs, toujours moins puissants que l'effet principal. C'est pour avoir une sorte d'étagement de la lumière et de nuanciation. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, première partie du trajet, fermeture des rideaux. Donc, occultation de la lumière principale. Mais étant donné que, dès qu'on ferme la lumière principale, il faut quand même donner quelque chose à voir. Il y a des lumières secondaires qu'on prépare à l'avance sur des passerelles et qui vont tenir lieu d'éclairage de la pénombre. Ce personnage va fermer encore des rideaux, ce qui fait qu'il va y avoir une lumière plus pauvre. Et il faut inventer cette lumière pauvre. Alors, on garde juste un rein de lumière. Mais étant donné qu'il n'y aurait plus rien sur le personnage, on réaménage, on cache dans le décor un petit projecteur ici, qui est un projecteur de 1 kilowatt. Et qui va rééclairer les rideaux fermés, le personnage principal. Ça, c'est une lumière tertiaire, qui est plus faible, naturellement, que la lumière principale, que la lumière secondaire. Et chaque fois, on va d'étagement en étagement, de façon à avoir un éventail de lumière. C'est une palette de lumière. Quand je dis lumière tertiaire, il y en a beaucoup plus. Alors, il y a aussi des projecteurs que je ne peux pas représenter sur le plan, qui sont destinés à éclairer le plafond, ou un 6 mini plafond. Et ça, c'est destiné à donner une lumière qui est la lumière dite d'ambiance, et qui est le minimum de lumière compatible avec la sensibilité de la pellicule, ou la sensibilité d'un tube de télévision. Si on veut travailler avec des très hauts contrastes, on supprime cette lumière d'ambiance. Et on obtient alors un modelé, quelquefois surréel. On va très, très loin dans ce genre d'opposition. Bon, c'est quel objectif, là ? C'est un espèce de 13 mm. 13 ? Oui, justement. Et on peut voir avec les volets fermés ce que ça donne ? Bon, c'est pas considérable. On fera pas cet effet, parce que, en fait, ça fait perdre du temps. Là, il est allumé ? Éteins, allume-le. Un projecteur à droite, un projecteur à gauche, très diffus, de façon à avoir une lumière plate, les volets, qui se détachent seulement par leur forme et par leur couleur. Alors, tu l'allumeras seulement quand François t'ouvre les volets. D'accord. Tu la prends de la tête aux pieds, là ? Oui. Là, on met des volets pour limiter à droite et à gauche et que ça soit plus pur, les lignes du décor. Bon, mais il faudra que ça soit le plus coulé possible, hein ? À la base de la création de la lumière, presque toujours, ça part de quelque chose de naturel. Finalement, l'aboutissement est le surnaturel. Enfin, on essaye, on tente. Mais là, dans ce décor, on est parti aussi d'un éclairage naturel, c'est-à-dire des fenêtres qui laissent entrer de la lumière lunaire. Alors, il y a des effets vrais et puis des effets qui sont complètement faux et hors nature. Il n'est pas vrai, par exemple, il n'est pas vraisemblable que derrière une porte-fenêtre, la lune éclaire de trois côtés à la fois. Pourtant, là, on vient de le faire. Il n'est pas vrai non plus que la lune qui entre par la fenêtre, par une grande baie vitrée, éclaire tout d'un coup avec une telle violence. Mais qu'importe, c'est le résultat qui compte. C'est l'impression qu'on essaie de donner aux spectateurs d'être dans un autre univers. Au début du cinéma, il y avait des opérateurs. Il n'y avait pas de chef, parce qu'il n'y avait pas d'équipe. Ils sont devenus chefs quand il y a eu une équipe. Alors, on a dit chef opérateur. Mais quand même, dans le mot opérateur, il n'y a aucune notion de ce qu'il fait. C'est-à-dire, ce que son travail, c'est la lumière. Wim Wander s'entretient avec Henri Alcant qui a photographié un de ses films en noir et blanc, L'état des choses. Oui, opérateur, on a l'air d'être un mécanicien. Voilà. Vous ne l'aime pas. Je n'irai pas vous appeler opérateur. Non, j'aime pas beaucoup d'ailleurs, finalement, ce terme, opérateur. Mais directeur de la photographie non plus. Parce que c'est pas de la photo qu'on fait. On fait de la photo au moment. On devrait s'appeler inventeur. Inventeur. On est des manipulateurs de la lumière. Inventeur de lumière. Ou poète. Peintre, peut-être. Oui. Surtout inventeur, je crois. Inventeur. Ou peintre aussi. Peintre, peut-être. Oui. Mais ça a l'air un peu prétentieux si on dit peintre de la lumière. Oui, peut-être. Il y a des opérateurs qui ont dit ça. Oui, je veux dire, il semble que la lumière, c'est quelque chose qui est tellement évident. C'est toujours là, c'est toujours autour de nous. Alors personne ne s'imagine qu'on peut l'inventer. C'est ça ce que je tente d'expliquer dans mon livre. Parce que tout ce qu'on fait actuellement en couleur, c'est la grande différence du cinéma et de la peinture, c'est qu'on se sert au cinéma trop souvent de couleurs qui sont déjà dans notre univers quotidien. Et on ne les réajuste pas comme font les peintres. Là, c'est au cinéaste, alors à cadrer... C'est au cinéaste aussi à utiliser le travail en studio où on peut se permettre de réinventer la couleur, de la redisposer selon le sens artistique de gens dont c'est le métier. Et j'aurais aimé qu'on puisse avoir la même maîtrise de la couleur que pour le noir et blanc. On réinvente, on transpose, on essaie de faire autre chose que ce que la nature nous offre, et même en extérieur. Si on arrive à trouver du noir et blanc, c'est déjà une rareté, on prend cette pellicule telle qu'elle est. Il y a la question de laboratoire. La difficulté, d'abord, c'est que les fabricants de pellicule ne fabriquent plus comme on fabriquait avant, avec des possibilités de variation même dans la pellicule. On avait un plus grand choix, et un choix dans les marques, et un choix dans les qualités intérieures à chaque marque. Maintenant, c'est un peu uniforme. Il n'y a plus, où on trouve très rarement les gens entraînés à se servir du noir et blanc. La couleur a besoin d'un système industriel. On ne peut pas faire des variations de développement, des changements de gammas. Il n'y a pas de fantaisie possible. Est-ce que le noir et blanc, on pouvait intervenir sur le temps de développement, la chaleur du bain, des modifications besoin dans certains bains. Maintenant, c'est fini. On pourrait même dire que le noir et blanc, ça lie le cinéma encore à la photographie, et la couleur aujourd'hui. Ça a déjà des éléments, des images électroniques. C'est déjà tout à fait industrialisé. Et ce que moi, j'ai vraiment aussi ressenti dans notre collaboration, oui, ce qu'on peut vraiment apprendre de la peinture, c'est, disons, bon, disons, cette toile-là de repère. C'est un coin d'une chambre et on va, de la mer, et on voit un soleil. Mais on peut prendre n'importe quelle toile de repère. où il y a un paysage ou une chambre des gens. Et n'importe quelle toile, ça fait une petite scène, mais en même temps, on voit autre chose. Il y a une base de réalité, mais il y a un petit décalage de la réalité. C'est ça, ce qu'on peut vraiment apprendre à la peinture, comment un lieu où des images peuvent devenir beaucoup plus grandes et beaucoup plus complexes. Et une autre difficulté, alors, de cinéaste, c'est précisément d'avoir affaire tout le temps à des formes qui sont des formes naturelles. Un acteur, bon, un homme, une femme. Et on nous demande, dans un certain site, on nous demande de surajouter ou de soustraire ou de transposer ou de transformer par la lumière et par des artifices techniques. Et c'est ce que j'adore, d'ailleurs, dans mon métier. Moi, j'aurais vraiment aimé tourner cette scène au studio avec des... avec projection, comment ça s'appelle encore ? Transparence. Des transparences, je l'ai dit à Henri, mais on n'avait bien sûr pas les moyens. Henri a dit, bon, mais je peux vous faire des transparences en réel, avec la même profondeur de champ. Alors, ce qu'il a fait, il a construit ce studio roulant. Vraiment, personne n'a jamais vu quelque chose comme ça à Rendez-vous. Les électriciens américains, ils avaient déjà tout vu, mais pas encore. un truc comme ça. Et on a fait, pour ainsi dire, un studio roulant. On a fait des transparences, mais dans les décans naturels. On s'est transportés avec ce camping-car, avec un véritable monstre de lumière, puisque on avait mis toute une armature tubulaire, des projecteurs suspendus à droite, à gauche, pour que la lumière rentre réellement par les fenêtres. Toutes les lumières étaient à l'extérieur, à l'intérieur, il n'y avait rien. Et Henri était... derrière la caméra, avec une sorte d'orgue. Avec une douzaine, une douzaine de... Comment vous appelez ça? Des résistances. Des résistances, où il a joué comme sur un piano, sur un orgue. C'est-à-dire, toutes les lumières qu'on passait sur Hollywood Boulevard, il les a imitées avec... sur son orgue-là. Et ça devait faire rire, tout ça? C'est-à-dire, on avait vraiment l'impression que toute la lumière qui entrait, c'était les reflets de la lumière à l'extérieur. Mais c'était toi, tes fessiers. Oui, finalement, ça a bien fonctionné. Ce que je voudrais essayer de faire, mais vous me direz que si ça semble excessif, voilà, c'est de mettre seulement... Laissez tout bleuté et qu'il y ait seulement un orangé comme une lumière qui glisse de couleur sur le bas de l'image et sur le bras du tunnel. On peut faire avec et on peut faire ça. Mais plus c'est bleuté, plus j'aime. Ben voilà, tout ça, ça va être très bleuté. Bon, et Cochet, il faudrait que tu arrives à mettre la couleur jusqu'ici. Le solaire engendre toujours des ombres qui entrent dans notre concept de la vision quotidienne du jeu des ombres et des lumières, alors qu'avec l'artificiel, l'homme peut créer un autre monde. Auprès du projecteur, l'ombre va grandir. Il peut reconstruire un espace qui n'a rien à voir avec les jeux solaires. C'est là où on entre dans un jeu anti-solaire, c'est-à-dire un positionnement de projecteur tel que les ombres n'ont plus rien à voir avec le réalisme de notre vie quotidienne. D'où des impressions d'ombres angoissantes ou d'ombres fantastiques. C'est ce que on peut appeler de la lumière anti-solaire. l'attention vous-même. Pivotez, François, et allez vers le projecteur. Ah, voilà, là, c'est bon. Là, marchez vers le projecteur. Comme disait mon... En règle générale, tout ce qui a été émis par une source de lumière au-dessous d'une horizontale imaginaire engendre des effets anti-solaire. Par exemple, la rampe au ras du sol dans les théâtres, c'est très caractéristique d'une lumière anti-solaire. Il y a beaucoup de cinéastes qui privilégient ce style de lumière. Vous les citez Hitchcock. Vous avez Fritz Lang et puis vous avez aussi dans l'école du cinéma expressionniste allemand beaucoup d'effets qui n'étaient pas des effets naturels. « Goudou ? » « Hachémi ? » « Ce qui est curieux, c'est qu'on est dans un studio de télévision ultra-moderne de l'an 2000 et qu'on fait des effets de 1930 avec les vieux morceaux de verre. C'est parce que le temps est immobile. Là, c'est valable. Là, ça commencera à faire les reflets. On va mettre un projecteur plus gros. Et avance-toi maintenant près des miroirs. Bouge pas trop l'eau maintenant. Laisse calmer l'eau. Voilà les effets qu'on cherche. Ici, ici. Remuez toujours la surface d'eau. « Dès le départ, ça commence à rentrer dans la jaune. C'est-à-dire, dès qu'il commence à descendre. Au début, c'est un peu bleuté. Tu vas descendre et tu rentres. L'effet est pas mal. Ça suffit. Vous voulez dire l'effet des vagues ? Oui, c'est discret. Il faut pas plus. Il faut continuer maintenant. Hop ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Les ombres. Les ombres, on ne les va pas. Plus vite encore, si tu peux, le atelier. Oui. La couleur maximum. François, tu peux te lever. Toujours les frisottis qui bougent, ça bouge, ça doit bouger, bouger, bouger. Oui, oui, ça bouge, c'est bien. Ça pourrait être, à mon avis, un peu plus net, les frisottis, enfin plus lisibles. Ils sont un peu mous. Ça, c'est le défaut de notre système. François, continue. Et quand tu as fini, François, tu regardes bien le verre et tu restes fixe sur le verre. C'est bien, moi, il n'y a qu'une seule chose qui peut s'améliorer, à mon avis, c'est si le hachemi descend plus vite pour que les ondes grandissent plus. Oui, qu'on voit plus nettement l'allongement des ondes. Voilà, parce que là, c'est un peu lent à venir. Ça sera plus lisible si ça va plus vite. Ça vous gêne ou pas, le dessin des ombres, là-bas, sur le sol. Non, c'est pas gênant. On le sent à peine, non, c'est pas gênant. Bon, allez, on va le tourner une fois. On va tourner. Oui, oui. Il faut simplement que le hachemi descende, à mon avis, plus vite. Si vous pouvez. Vous pouvez pas? Eh ben, on fait comme on peut. Moteur. On a essayé au studio, avec un faux soleil, d'imiter le mouvement solaire vers le crépuscule. D'où, allongement des ombres dans une durée très courte. Et là, on a essayé de comprimer le temps. D'autre part, on a essayé aussi de montrer que, à l'aube, comme au crépuscule, la coloration solaire change. Mais change énormément. Or, l'homme ne saisit ce changement de coloration que, dans les derniers moments, du soleil couchant. Du bleuté, on va vers le rouge. Ensuite, on a essayé aussi un troisième effet. C'est celui de donner une vague impression que cette scène se déroule au bord de la mer, avec des petits éclats de lumière qui seraient des rayons réfléchis sur la surface de la mer et qui viennent se heurter au décor. Comme ça ? Oui, oui, il faudra que les choses soient comme ça. Il faut que la projection vienne sur les épaules aussi. Voilà. C'est parce qu'au lieu de coller directement sur le visage, ça fait comme un masque. Ça ne suit pas, au fond, vraiment le visage. Dès qu'il n'y a plus de scotch, on n'a plus de projection. Moi, je voulais que c'est la marque de quoi ? Henri, vous êtes au départ de l'invention du procédé qu'on appelle Transflex. Le procédé appelé Transflex, c'est le procédé de projection frontale qui est constitué par une caméra normale combinée avec un projecteur de cinéma ou un projecteur de diapositive et entre les deux appareils rigoureusement axés sur le même axe optique, un miroir semi-transparent placé à 45 degrés. Françoise est placée devant un écran autocollimateur qui est en général fabriqué avec un matériau qui s'appelle scotch light et qui est constitué de millions de petites billes de verre lesquelles ont la propriété de renvoyer la lumière reçue dans la source de l'émission. Alors à fort grossissement, voilà ce qui se passe. Un rayon lumineux traverse la bille de verre, vient sur le fond de la bille de verre et au lieu de partir dans toutes les directions, il repart dans la direction de sa source. Autrement dit, s'il y a un projecteur ici, toute la lumière du projecteur va être renvoyée vers le projecteur. Si au lieu du projecteur on met une caméra, il est évident que la caméra, sur le même axe optique, c'est là le procédé, la caméra va capter toute la réflexion de ces billes de verre. Je renforce par une lumière, pas tellement sur son visage, comme s'il y avait de la lumière qui revient comme ça. Sur le visage c'est bon. Bon, alors il faut abandonner la robe en scotch light. Oui, et puis mettons, Christian, mettons des grands bouts de scotch. Vous allez mettre des grands bouts de scotch. À même le collant. Oui. À même le collant. Maintenant, mets-en sur la jambe, mets un bout qui est plus irrégulier sur la jambe, là. Long. Maintenant, on va le faire. Voilà. En longueur, suis-loss. Oui, oui. Le procédé transflex est presque toujours, à mon avis, utilisé uniquement dans un but naturaliste, tel que des poursuites, des poursuites automobiles, des acrobaties aériennes, des scènes dans des trains. Mais jamais, à mon sens, il n'a été utilisé, comme je l'espérais, dans un but complètement irréaliste. dans un but d'utiliser, par exemple, le symbolisme, le symbolisme poétique. Quitter l'univers du réel pour entrer dans un autre univers, pouvant aller jusqu'au surréel, et même peut-être aborder le fantastique. C'est une recréation absolue. Je crois qu'il n'a presque jamais été tenté. Il y aura 3 minutes de superbe, et 50 ans de recherche. Vous n'avez que ça. Et 50 ans de recherche aussi. Ah, 35 ans de recherche. J'attendais ça. Bravo. Elle est incorporée. Je dis que ça, c'est le parfait exemple d'un éclairage plat. La lumière ne joue plus de rôle pour donner un relief ou un pseudo-relief ou un modelé. On est complètement dans le domaine d'une architecture décorative et on fait la fusion de l'être humain à la décoration. Et je crois que c'est ça, ce qui est intéressant, d'essayer d'oublier un monde en trois dimensions et d'arriver à un monde en deux dimensions où il n'y a plus que la hauteur, la largeur qui entre en compte et le dessin et la décoration qui dominent dans l'image et qui finalement font qu'on est aussi ému que devant une peinture symbolique et même une peinture abstraite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501